Salut Judith. Salut Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Judith, tu es productrice indépendante de cinéma, tu as notamment produit Atlantique de Maty Diop et plus récemment Le Genou d'Aït de Nadav Lapid. Alors c'est deux films qui justement ont été primés à Cannes. C'est pour ça que j'ai voulu t'inviter ce matin, c'est parce que tu es au Festival de Cannes en ce moment et que c'est l'occasion, c'est une occasion pour nous à regarder de parler de cinéma parce que Cannes, ce n'est pas que des stars qui viennent faire Hommes et Femmes Sandwiches pour fringues de luxe. C'est aussi un moment important pour se poser la question de ce qu'on est en train de faire du ce qu'on appelle le 7e art qui est si important en France et partout dans le monde et pas uniquement pour des raisons industrielles. Le premier indicateur auquel je voulais te confronter, c'est celui de la venue des spectateurs en salles. Au premier trimestre 2022, il y a eu plus de 37% de moins de tickets vendus qu'à la même période en 2021. C'est une fréquentation en baisse qui pourrait déstabiliser l'économie du cinéma français parce que ça fait une grosse perte de recettes, notamment pour le CNC qui se finance via une taxe sur chaque billet. Comment toi tu analyses ce phénomène de la désertion partielle des salles de cinéma ? Est-ce que tu trouves ça grave ? Est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que tu te dis que ce n'est pas grave parce qu'il y a d'autres endroits où on peut regarder du cinéma, genre sur son ordinateur ou sur sa télévision ? Comment tu vois le phénomène ? Pour commencer par te répondre sur comment voir le cinéma, pour moi, c'est clairement dans la salle de cinéma. C'est vraiment ce que je défends. C'est ce qui me semble la plus belle expérience au monde, en fait, dans une salle obscure avec des gens qu'on ne connaît pas face à un immense écran. C'est comme ça qu'on retient les films, qu'on les regarde et qu'il y a une impression rétinienne. Donc, ça, je la défends absolument. Et écoute, en fait, je pense qu'effectivement, il y a un discours de crise sur le cinéma en ce moment. On a surtout connu une fermeture exceptionnelle des salles pendant six mois pendant la crise sanitaire. Ce n'était jamais arrivé. Même pendant la Seconde Guerre mondiale, les salles n'avaient pas fermé. Et en fait, voilà, donc il y a eu un moment de choc, très clairement. Après, moi, j'essaie vraiment d'éviter d'analyser le cinéma en termes de marché, en fait. C'est-à-dire que le fait de parler des salles, de box-office, de recettes, fabrique finalement une approche de notre secteur, le cinéma, sur le plan, finalement, par le biais du marché. Or, ce qui est exceptionnel en France, c'est la vision politique qui a sous-tendu, finalement, le système, qui a permis l'éclosion d'un cinéma extraordinaire, d'un cinéma d'auteurs très variés, que le monde entier nous envie. Parce qu'en fait, dans la plupart des pays du monde, le cinéma, en fait, a disparu. C'est-à-dire que quand on se déplace, même en Europe, je veux dire, par exemple, quand on pense à la vitalité qu'a connue l'Italie, surtout en cinématographie, l'Angleterre, c'est des cinématographies qui se sont effondrées, en fait, à partir du moment où le marché notamment s'est libéralisé. Il y a plein de pays du monde, en fait, où les salles, alors qu'elles existaient, ont fermé. Tu parlais du film de Mati Diop, Atlantique, donc qu'on a tourné à Dakar. Quand on a sorti le film à Dakar, on a appris, en fait, qu'en début des années 90, il y avait 90 salles de cinéma à Dakar, 90 écrans. En 2019, quand on sort le film, il n'y en a plus que 6, dont la moitié appartiennent à Vincent Bolloré, qui diffuse un cinéma, finalement, beaucoup plus commercial que le cinéma d'auteur. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, en fait, dans les pays qui ne défendent pas leur industrie culturelle et leur cinématographie ? Les salles disparaissent petit à petit. En effet, on peut après imputer la crise des spectateurs ou que sais-je. Ce qui se passe, en tout cas, c'est qu'au final, les gens n'ont plus accès au cinéma. Les créateurs de demain n'ont plus non plus accès au film. Quand les salles ferment, le cinéma meurt doucement et finalement, on sent que c'est la société plus entière qui se vulnérabilise. Donc moi, ce que je tiens vraiment beaucoup à dire, c'est la France, elle rayonne dans le monde grâce au cinéma sur le plan. Voilà, c'est vraiment un joyau de la culture française. C'est la France qui a inventé le cinéma. Il ne faut pas l'oublier. C'est quand même une invention incroyable. Et en fait, vraiment, quand on pense par exemple au cinéma très dynamique, le cinéma sud-coréen, par exemple, la Corée du Sud qui est un des rares cinémas en dehors des gros systèmes type Hollywood, Bollywood ou Nollywood. En gros, la Corée du Sud, il reste la France. La Corée du Sud a complètement importé le modèle français. Donc, comme tu le rappelais, est basé notamment sur finalement une redistribution à partir du ticket d'entrée. C'est-à-dire que chaque spectateur, quoi qu'il aille voir, participe de manière très vertueuse finalement à une redistribution des recettes vers des cinématographies variées, diverses, qui en fait fabriquent des auteurs, fabriquent des signatures qui rayonnent dans le livre. C'est ça qu'il faut défendre en fait. C'est une question de vision, c'est une question de vision en fait, une question de politique culturelle, une question de vision du monde et du modèle dans lequel on a envie de vivre et qu'on a envie de proposer en fait en tant que société. C'est très intéressant de nier en fait l'approche par le marché et de parler en fait du contenu des films et de ce qu'est un film et de dire moi, je veux qu'on parle par exemple des films. Alors, tu parles de cinéma indépendant, mais comment est-ce que tu juges ? Qu'est-ce qui est du cinéma indépendant ? J'imagine que c'est parce qu'il n'est pas produit par des énormes majors, par des énormes compagnies, mais est-ce que, comment est-ce qu'on juge, comment est-ce que finalement toi en tant que productrice, tu juges un film ? Parce que ça pose aussi la question, tu parlais de politique, de politique culturelle, de politique culturelle en faveur du cinéma, mais comment est-ce qu'une productrice comme toi en fait, elle choisit en fait de produire un film plutôt qu'un autre ? Et ça pose aussi la question du nombre en fait de films qui sortent par mois sur nos salles de cinéma. En France, on est autour de 50 films qui sortent par mois, parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins, mais c'est souvent en plus, on est parfois arrivé jusqu'à 70 films par mois, c'est quand même énorme. Du coup, nécessairement, les gens ne s'y retrouvent pas forcément, d'autant plus que, désolé, j'ai parlé un peu de box office, mais la plupart des gens vont voir le même film. Enfin, je veux dire, j'avais regardé en 2019, il y avait eu, c'était une année très faste pour le cinéma, il y avait eu 220 millions de tickets vendus et tu avais genre 40% des gens qui étaient allés voir des films Disney, en fait. Donc, c'est, il pesait une énorme part en fait dans ce marché-là. Il restait effectivement tout le reste, mais comment est-ce qu'on arbitre, vers où on fait aller l'argent, par exemple, du CNC ? Comment est-ce qu'on participe en fait de l'enrichissement de notre paysage culturel cinématographique français ? Il y a plein de questions dans ta question. Alors, qu'est-ce que c'est le cinéma indépendant ? Franchement, c'est un vaste débat. On pourrait répondre déjà de manière assez basique en disant peut-être que si l'initiative du film est indépendante, on est sur du cinéma indépendant, qu'est-ce que c'est être indépendant, par exemple pour un producteur ? En fait, la définition en ce moment, elle est en train de bouger. Traditionnellement, en fait, on disait qu'il était indépendant une production qui n'appartenait pas à un groupe de télédiffusion. Aujourd'hui, il y a eu un nouveau phénomène en fait qui est apparu, enfin nouveau, en tout cas qui s'est massifié en France. T'as dû en entendre parler, c'est ce qu'on a appelé en fait des phénomènes de concentration. Il y a des groupes en fait qui sont composés notamment parfois de capitaux étrangers, qui en fait ont racheté un certain nombre de sociétés qui du coup sont affiliées à des grandes holdings, des groupes. Et ça pose la question de la définition de leur indépendance. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, c'est des productions qui sont adossées à des fonds d'investissement. Et donc, ça pourrait reposer la question de la définition de l'indépendance. Mais c'est presque un autre sujet. Sur la question de est-ce qu'il y a trop de films ? Moi, c'est une question dont je me méfie parce qu'en fait, la question qui se pose immédiatement après, c'est qui est l'instance légitime pour juger des films de trop ? Parce qu'on va dire par exemple, bah oui, les films de trop, c'est les films qui ne marchent pas. Après, on va vite dire, bah oui, bah c'est le cinéma d'auteur. Parce que le cinéma d'auteur fait moins d'entrées que du cinéma commercial. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut plus faire de cinéma d'auteur ? Ou au contraire, qui va juger ? Je pense que ce qui est beau, en fait, dans l'hyper vitalité du cinéma en France, c'est qu'il y a énormément de cinémas différents. Tu parlais par exemple des succès, du fait qu'il y a des phénomènes comme ça d'accumulation d'entrées sur des films, par exemple Disney. Comme je te le disais tout à l'heure, quand on parlait de la TSA, donc de la taxe sur le ticket d'entrée que paye chaque spectateur quand il va voir un film, bah en fait, ces entrées sur les films du cinéma, après, ils remplissent en fait les caisses du CNC, du Centre National du Cinéma. Et après, ça se repartage sur d'autres films. Et quelque part, moi, je crois qu'il faut faire beaucoup de films pour qu'il y ait des perles. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas des perles juste parce qu'on a 20 films, on a des perles parce qu'il y en a 200. Et ça, c'est super important, en fait. C'est pareil en littérature, dans l'édition. Il faut qu'il y ait beaucoup pour qu'il y ait des grands crus, en fait. Et moi, j'aime beaucoup une phrase que j'avais lue un jour de Werner Herzog, un cinéaste bien connu, qui disait en fait, on demande beaucoup au cinéma. C'est-à-dire que quand il y a une année où il y a 5, 6 très grands films au monde, c'est une année qu'on peut appeler un grand crus, comme pour les 20, en fait. Il n'y a pas de raison qu'il y ait tout d'un coup 70 films géniaux. Par contre, il faut les voir, il faut continuer à les penser, il faut continuer à en parler. Et la question autre que tu poses en ta question, qui est super importante, c'est comment emmener les gens vers la salle. Et aujourd'hui, un des grands enjeux, parce que, en tout cas, moi, mon analyse, c'est que le cinéma, en France, en tout cas, a été un peu victime de sa propre hubrise, de son propre accru, de son orgueil. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il n'était pas obligé d'accompagner le virage de la communication digitale. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tout un pan aujourd'hui du public qui s'informe beaucoup plus en ligne que sur les médias traditionnels, papiers, etc., qui, en fait, n'entendent pas parler de films, parce qu'en fait, la communication de films passe encore par des plans médias traditionnels. Donc, en fait, ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que nous, on a toute une réflexion qui est, en effet, de travailler l'implantation du cinéma sur le plan digital. Mais voilà, c'est des chantiers qui sont normaux, qui sont liés aux évolutions du secteur. Mais je pense qu'il faut faire attention à se plaindre du fait qu'il y ait une trop grande vitalité artistique. Au contraire, on peut juste se dire que c'est génial. Qu'est-ce qu'on peut dire dans des pays où, en fait, il n'y a plus de films qui se font ? C'est ça qui est terrible. D'accord. OK. Alors, je vais te poser la question de façon un peu plus agressive et un peu plus directe. Moi, je trouve que même dans le cinéma dit indépendant français, en gros, je ne saurais pas le quantifier, tu vois, mais je vois quand même beaucoup de films qui se ressemblent. C'est-à-dire des films, en fait, qui sont globalement de même facture, qui racontent à peu près la même histoire, avec souvent les mêmes acteurs et les mêmes actrices. Et je me dis, mais dans le cinéma d'auteur, je ne parle pas des films Marvel ou des gros Disney. Et je me dis, mais est-ce que vraiment, c'est ça que j'ai envie d'aller voir au cinéma, de voir toujours ? Je ne citerai pas de nom parce que c'est trop dur, mais ce serait méchant. Mais je me pose la question, en fait, de savoir s'il n'y a pas aussi un problème dans l'écosystème, en fait, du cinéma, la façon dont d'abord les artistes sont formés, c'est-à-dire dans quelles écoles ils vont, est-ce qu'ils vont d'abord dans des écoles ou est-ce qu'ils ne vont pas dans des écoles ? Combien coûte un film ? Parce qu'il faut savoir, les gens ne sont pas forcément au courant, mais en gros, moi, j'ai des amis qui travaillent dans le cinéma et qui me disent, c'est un film à petit budget, il a coûté un million, un peu plus d'un million. C'est quand même beaucoup. Donc, nécessairement, il y a cette dimension industrielle, en fait, qui fait que si on investit un million dans un film, ça veut dire que derrière, on ne peut pas aller au crash non plus parce qu'il faut payer les gens, c'est parfois des dettes qu'il va falloir rembourser, etc. Donc, en fait, est-ce que tout ça, ça ne limite pas aussi la possibilité de création, le fait qu'on ne puisse pas faire de films avec véritablement genre 10 000 balles ? C'est quand même compliqué. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation générale, en fait, d'où viennent les artistes ? Tu soulèves des questions qui sont super intéressantes, mais qui sont pareilles, c'est des questions super variées. En fait, ce dont tu parles déjà, tu parles d'un truc qui existe dans tous les arts, qui est la question de l'académisme. C'est-à-dire que oui, il y a un académisme et oui, il faut toujours se battre pour essayer de proposer d'autres manières de montrer le monde, de créer des récits. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, on est dans une époque où on va dire que les conventions se sont un peu durcies autour notamment d'une manière de financer les films qui est beaucoup basée sur le scénario. Alors qu'il y a des cinéastes qui disent de manière très belle, il ne faut pas écrire des scénarios, il faut écrire des films. Donc là, tu poses aussi la question de comment se finance aujourd'hui le cinéma des auteurs, notamment par la question aussi de la constitution finalement des commissions sélectives qui décident des films, est-ce que c'est toujours les bonnes personnes ? Après, en fait, comme je te disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait beaucoup de films pour qu'il y en ait quelques-uns de bons. C'est quand même très important de le rappeler. Et s'agissant du prix et du coût du cinéma, oui, c'est cher, mais en même temps, c'est comme ça qu'on paie l'intermittence, on paie le chômage. En fait, c'est comme ça aussi que quelque part, on entretient une économie qui est solide avec des gens qui peuvent de temps en temps prendre des risques aussi, je parle des techniciens, en allant sur des projets qui sont peut-être moins bien payés, mais qui leur paraissent plus intéressants. Donc, en fait, je pense qu'il faut vraiment analyser la situation de manière globale, en fait, pour équilibrer les masses. Désolée, c'est pas de la langue de bois, en fait. C'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'idées reçues aujourd'hui qui sont hyper importantes, je pense, de déconstruire. Et franchement, moi, j'adorerais faire des pastilles régulièrement. Franchement, on fait ça quand tu veux, un peu de pédagogie sur le cinéma aujourd'hui, comment on accède à un financement, comment ça se passe pour un budget, etc. Parce que oui, les films sont chers, mais en fait, ils redistribuent aussi beaucoup de richesses. Ils redistribuent beaucoup de richesses salariales. On a des techniciens qui sont hyper compétents, qui sont pas complètement précaires, qui peuvent en effet choisir les films qu'ils font. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'il pourrait y avoir des commissions avec des gens plus... Parfois, peut-être, qui prennent plus de risques, en fait. Ce dont tu parles, c'est la prise de risque. Mais ça, c'est des trucs... Voilà, il faut se battre là-dessus, il ne faut pas lâcher. C'est aussi ce qu'on attend de la part de la critique, c'est en fait de mettre quelque part un peu la pression pour avoir des propositions qui soient plus fortes, plus intéressantes. Et puis, il y a une autre question qui se pose, évidemment, qui est la question du renouvellement des artistes, des cinéastes et tout ça. Et c'est vrai que le cinéma a une mauvaise réputation parce qu'il a l'air d'un club fermé, ce qu'il est. Enfin, ailleurs, c'est vraiment la question de l'ouvrir est hyper important. Il y a beaucoup de reproductions sociales, familiales, c'est clair. Après, il y a aussi quand même de temps en temps des gens nouveaux qui débarquent et qui, d'un coup, balancent un film qu'on n'a pas vu. Et ces dernières années, tu parlais de Mati Diop, il y a eu Lajli aussi qui a été du jury pendant que c'était que deux en 2019. Mais en fait, tous les ans, quand même, on a la chance d'en voir, je ne sais pas, 4, 5, 7, 10 films débarqués qui sont des films surprenants. Et voilà, donc c'est des gens qui ne sont en effet pas passés par les circuits d'école traditionnels. C'est clair que ça pose la question de la formation des artistes. Et ça, c'est une vieille question de l'histoire de l'art. Ça va de l'académie. Franchement, je suis d'accord avec toi, en fait, mais on peut aussi. Moi, je travaille la plupart des temps avec des gens qui n'ont pas fait des écoles de cinéma, qui n'ont pas fait la féministe. Donc, il y a aussi de la place et je produis des films. Non, parce que je lisais un texte d'Alessandro Barrico, un vieux texte d'Alessandro Barrico, où il expliquait, en gros, qu'il fallait fermer les théâtres parce qu'il fallait absolument arriver sur la télévision et que le théâtre, en fait, c'était un art qui n'avait plus, qui ne pouvait plus avoir voix au chapitre dans la modernité contemporaine, en gros, et qu'on devait passer à la télé et que les artistes, en fait, qui, de théâtre, devaient plutôt inventer des émissions de télévision. Bon, il y allait un peu à la serpe dans son texte. Tu trouves pas que c'est des phrases de vieux cons, un peu ? C'est un peu, franchement, c'est le côté décliniste, en fait. Rejoins qu'à théâtre, parce que de passer à la télé, c'est super cher, c'est-à-dire que c'est plus facile pour des jeunes comédiens et des jeunes auteurs de monter un spectacle qui coûte très cher plutôt que de passer à la télé, où ils vont se faire, en effet, emmerder par des programmateurs ou des chargés d'acquisition qui vont dire, ouais, je ne sais pas, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce monde-là... En fait, il faut entretenir ce monde. C'est comme une sorte de bouillon culturel. Pardon, c'est une métaphore un peu dégueule, le côté culinaire, mais il faut vraiment l'entretenir, quoi. C'est-à-dire que le risque, dans tous les pays où ça s'est taré, en fait, à un moment donné, ça disparaît. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pérennité artistique. En fait, le côté oui, créons à partir du brut, de la proté, du sauvage, soyons libres, en fait, en vrai, ça épuise les gens, ça les précarise et à un moment donné, qu'est-ce qu'ils font ? On trouvait du boulot ailleurs et, en fait, l'art disparaît. La France est connue dans le monde entier. Il ne faut pas l'oublier. Ça peut avoir une perspective internationale, quoi. La France est connue dans le monde entier pour justement avoir, on va dire, une créativité qui voyage, mais incroyable. C'est beaucoup plus que les autres pays, quoi. Donc oui, on se plaint tout le temps parce qu'on kiffe se plaindre et c'est bien. Enfin, de toute façon, il faut toujours se remettre en question. Mais se dire que c'est la fin du théâtre, c'est la fin du ciné, tout ça, au nom de quoi, en fait, pour qui ? Il faut, au contraire, respecter aussi l'histoire dans laquelle on s'inscrit, quoi. Alors, moi, ce que j'allais te dire, c'est qu'effectivement, c'est un propos de vieux con, tu vois, parce que je ne pense vraiment pas que la télévision soit l'avenir de quoi que ce soit. Et encore moins lorsqu'il le disait dans les années 70. En revanche, je me dis, est-ce que finalement, les contraintes, en fait, qui s'imposent au cinéma, enfin, qui sont imposées naturellement au cinéma, de part, en fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, mais de part, en fait, la lourdeur, en fait, économique que ça nécessite de façon nécessaire, est-ce qu'on ne pourrait pas se dire, bon, peut-être qu'il vaut mieux écrire des bouquins et que l'art, ça passe plus par des bouquins ou écrire de la musique ou je ne sais quoi, où là, le rapport est différent. Et tu vois, par exemple, si tu te mets à écrire un bouquin, en gros, tu as besoin de pouvoir bouffer, etc., et avoir un endroit où écrire, mais c'est quand même plus léger, l'économie autour d'un auteur. Je te dis ça parce qu'en fait, ça pose la question de la spécificité dans le 21e siècle du cinéma, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'aller dans une salle noire et de regarder une image animée avec du son pendant, en plus, un temps qui est assez, qui est à peu près toujours le même, qui est, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on a dit... Non, je suis d'accord, mais il y a des conventions, il y en a plein. Une heure et demie à deux heures, c'est ça, le temps d'un film. Je n'ai jamais compris pourquoi ça ne durait pas 7 heures ou pourquoi ça ne durait pas 30 minutes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ce rapport à l'image animée avec du son, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aujourd'hui, au 21e siècle ? Est-ce que ça a encore du sens, en fait, de créer des choses à partir de ça et strictement à partir de ça ? Moi, j'ai l'impression que les gens n'arrêtent pas de mater des films, des séries, des films, arrêtent pas de mater des... Vraiment, quand je dis mater, j'utilise le verbe délibérément, quoi. En fait, je déteste le terme de contenu. Je trouve ça vraiment dégoûtant, quoi. Mais par contre, il y a quand même un besoin, un besoin de s'évader, de s'échapper, qui reste toujours le même. Donc, moi, là-dessus, je ne suis pas très inquiète. En revanche, en effet, rappeler à quel point la salle, c'est important. Moi, je crois énormément, en fait, au volontarisme politique et à la vision, encore une fois, sociétale. Aujourd'hui, ça me semble plus crucial que jamais. On a dit, oui, le cinéma est en crise, etc. On ne va pas le nier. Je veux dire, évidemment, OK, oui, les entrées s'effondrent, etc. Moi, je ne sais pas. Si on décide de défendre le cinéma, on le défend. Et on fait un grand plan de relance et de promotion du cinéma où, à un moment donné, on communique massivement sur ce que c'est que la salle. On baisse les prix des tickets. On invite les gens à y aller. On dédramatise, on va dire, l'expérience de la salle pour rappeler à quel point c'est cool. Parce que la salle, c'est quand même un endroit où ça reste assez peu cher de sortir, où on peut aller draguer, où on peut sortir à deux. Ça fait une activité. On se sape, on sort de chez soi. On rentre dans le monde, en fait. On sort, on sort, on est dehors. Alors que mater des séries sur son ordinateur chez soi, dans son canapé, en pyjama, qui finit par puer à force de ne pas bouger, franchement, il y a un moment où on se détruit. On se détruit de l'intérieur. Donc, vraiment, je pense que la salle obscure est un endroit extraordinaire. C'est un endroit, par ailleurs, de réflexion. C'est un endroit de repos, en fait, aussi mental. C'est un endroit où on se recharge quasiment sur le plan électrique, interne, intérieur, intime. Et c'est des choses qu'il faut rappeler parce qu'encore une fois, moi, je pense que la parole fabrique de la réalité. Les mots fabriquent une vision. Si on n'arrête pas de dire oui, vraiment, les gens ne veulent plus y aller, à quoi ça sert, etc., en fait, les gens vont se dire à quoi ça sert d'y aller, on ne veut plus y aller. Je crois qu'à un moment, c'est hyper important, en tout cas, qu'encore une fois, on a une vision volontariste de ce que c'est qu'une politique culturelle. Et la France a été très, très forte là-dessus. Enfin, je veux dire, on a quand même... Moi, je trouve ça beau, quand même, de savoir d'où on arrive. Il y a eu, évidemment, plein de... Évidemment, il y a toujours des virages, des moments compliqués et tout ça, mais on a quand même, encore une fois, quand on compare à plein d'autres pays, une vitalité de l'art, en fait, qui est géniale, quoi. C'est un des pays, je pense, où la jeunesse lit le plus, voit le plus de films. On nous en vit pour ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à passer la branche sur laquelle on a assis sous le prétexte qu'il y aurait des gens qui estimeraient que c'est le marché qui raconte, en fait, la validation de ce qui est viable ou pas viable. On sait que c'est une arnaque, cette histoire. C'est une arnaque. J'ai une dernière question, Judith, qui va dans le prolongement, en fait, de ce que tu viens de me raconter. Tu parles de volontarisme politique, de l'importance, en fait, de ce volontarisme politique pour le cinéma et pour la salle. Est-ce qu'il y a d'autres gens que toi, en fait, qui partages cette envie, cette idée, notamment dans le monde politique ? Tu vois, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des gens qui ont quelque chose à foutre, en fait, du cinéma au-delà du PDG, du GC et de Disney France, quoi ? Je veux dire, et notamment dans le monde politique qui, moi, est un monde qui m'intéresse, dans lequel j'évolue. C'est des gens avec qui je discute. Je n'ai pas l'impression que, genre, le grand plan pour le cinéma, ça soit dans le haut de la liste de leur priorité, quoi. Alors, écoute, je suis hyper d'accord avec toi. Pour moi, la vraie crise du cinéma, la vraie crise du cinéma, en fait, elle n'est pas au niveau du marché, elle est au niveau politique, très clairement. Je suis d'accord avec toi, en fait. On se retrouve avec une succession, notamment dans un moment où, clairement, la situation, elle est compliquée. Il faudrait des gens inspirés avec une vision qui savent ce qu'ils veulent défendre sur le plan, encore une fois, sociétal et son plan de la culture parce que les deux choses sont évidemment très liées. En fait, la culture, c'est la société et la société, c'est la culture. Donc, à un moment, je veux dire, c'est vraiment un sujet sur lequel on a intérêt à se pencher, d'autant qu'en plus, ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse, patati, patata. Donc, oui, en fait, on a eu une succession de gens qui, en fait, n'étaient pas spécialement intéressés dans leur trajectoire personnelle par le cinéma, notamment, parce qu'on parle du cinéma et qui se sont retrouvés, en fait, ministres de la culture ou même présidents du CNC, par exemple. C'est un problème. En fait, une des questions qui se posent aujourd'hui, il y a ce titre qu'on vient de sortir d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as vu, une tribune à plan, en fait, avec la tenue très rapide des tâches généraux et c'est super important. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qu'on veut absolument rappeler, c'est qu'en fait, le cinéma, quand même, c'est aussi une pratique. C'est-à-dire qu'il y a plein de professionnels dans le cinéma, on peut parler des producteurs, productrices, cinéastes, scénaristes, tout ce qu'on veut, qui pensent tous les jours au cinéma. Et c'est des gens qui connaissent, qui ont envie qu'ils continuent à vivre et qui doivent réfléchir en concertation avec les pouvoirs publics sur notre futur. On doit pouvoir partager nos réflexions, nos expériences, nos désirs pour qu'on ait une vision d'ensemble qui soit peut-être viable et en caractéristique quelque chose ensemble. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, au cours des années, on s'est complètement fait éjecter des réflexions sur le modèle. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le CNC, à la base, il a été créé dans ce qu'on appelle la concertation entre pouvoirs publics et professionnels. Il y a quelques années, en 2009, on a appris qu'il y a un conseil d'administration qui a été créé à l'intérieur même de centres nationaux du cinéma dans lequel, en fait, il n'y a que des pouvoirs publics, il n'y a plus de professionnels. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est une vision qui appartient, on va dire, à la sphère politique qui décide quelque part de ce qu'on a, ce qu'on a, comment on appelle ça, ce qu'on a comme mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, on devient tributaire des différents gouvernements. Si tout d'un coup, on a un gouvernement où on va dire une politique de managers, ce sont des managers pour le plan de leur structuration quantité électorale, c'est le cas aujourd'hui, on va avoir à l'intérieur du conseil d'administration, bon, il n'y a pas que ça, je schématise évidemment, mais on va avoir une pensée de manager à l'intérieur d'un secteur qui, de toute façon, ne vient pas de là parce qu'en fait, c'est un secteur, encore une fois, qui vient d'une autre histoire politique, d'une autre vision de la société. Donc, c'est vraiment important parce que nous, en tant que professionnels, on porte en fait cette histoire. Moi, en fait, je n'ai pas pu faire des films grâce à mon argent personnel, moi, je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas de fortune personnelle familiale, par contre, c'est un truc qui est génial en France, c'est la régulation qui fait que finalement, en étant patient, en travaillant quand même sur des projets de manière un peu ardue dans lesquels on croit, il y a quand même à un moment donné des systèmes d'aide qui font que tout d'un coup, on peut mettre un pied à l'étrier même sans avoir de fortune personnelle de départ. Ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, oui, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment important, il faut pouvoir tout financer les films, il faut que ce soit le privé des fonds d'investissement qui financent les films et puis après, on les sort, etc. Mais ça, quelque part, c'est quasiment, en fait, c'est donner bénéfice aux grandes fortunes de décider ce qu'il va faire ou pas se faire. Je ne sais pas, là, je dévie un petit peu. Non, non, tout à fait. On manque énormément d'alliés. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. C'est clairement l'ensemble des professionnels. Cette tribune dont on parle appelant à la tenue d'État généraux, elle a été signée par 250 personnalités professionnelles du cinéma. La liste, elle est en ligne. Elle est vraiment à cette offre de jour en jour. Et en fait, franchement, c'est des gens, leur qui pensent à quoi quand ils s'y avent le matin? Ils pensent au film. Alors, il y en a qui pensent avec des goûts de chiottes, il y en a qui pensent avec des goûts intéressants. Chacun est différent là-dedans et c'est très, très bien. En fait, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est très bien qu'il y ait une grande variété de personnes, de goûts, d'influences, tout ça. Et en fait, tout le monde considère que finalement, on n'a pas d'alliés aujourd'hui sur le plan politique et gouvernemental. Et d'ailleurs, la fermeture des salles a choqué tout le monde pour cette raison-là. On s'est dit, comment ça se fait par exemple que l'édition ait réussi à faire rouvrir les librairies à un moment donné? Les transports ont continué, on s'est agglutiné dans des TGV, on a continué à aller dans des avions, etc. Et les salles de cinéma finalement ont fermé pendant six mois, ce qui a été vraiment une sorte de morgue incroyable. Donc, en fait, voilà, bon, il y avait des raisons sanitaires, on m'a dit, oui, le monde entier, ça s'est passé comme ça, mais le monde entier, ce n'est pas la France en fait. La France a une autre histoire, elle a une autre histoire à défendre, elle a d'autres valeurs à partager. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je te raconte, Pablo, mais... C'est hyper clair, on a besoin de relais, on a besoin de relais institutionnels, voilà. Ça passe aussi peut-être par toi, Judith. Bon, en tout cas... Moi, j'aimerais continuer à produire des films. Moi, ce qui m'intéresse, c'est produire des films. À un moment donné, on ne peut pas être tout le temps au combat. Mais tu sais, faire de la politique, ce n'est pas non plus oublier systématiquement son métier. Ah bah non, c'est clair. C'est un problème d'ailleurs qu'il y ait trop de politique qui n'ait pas de métier en fait aujourd'hui, à part faire de la politique. Absolument. Et d'ailleurs, on a donné Alexandria Ocasio-Cortez après l'élection de Biden. Elle avait dit franchement, ce dont on s'est rendu compte, c'est OK, on a gagné, on a vraiment eu du mal à gagner contre Trump, c'est trop bizarre. Mais en fait, ce que ça pose comme question, c'est la question de la compétence ou de l'incompétence d'un certain nombre de grands élus, de grands éléphants où en fait, on se retrouve avec un déficit de compétence qui est problématique et qu'il faut adresser parce qu'en fait, les responsabilités sont lourdes. Et surtout que là, il y a une génération qui arrive qui a besoin de pouvoir continuer à vivre. Pour moi, c'est les mêmes questions, la question, on va dire, écologique de pouvoir se projeter dans le futur que celle de se projeter dans un modèle de société qui soit viable. Et en fait, on a le droit d'exiger, nous, bon, moi, je vais avoir, j'arrive sur la fin de ma trentaine, mais je commence à être une baronne et je suis bien contente. On a le droit d'exiger tout simplement d'avoir un modèle qui soit viable dans lequel vivre et qu'on ne nous pète pas le sol sous notre pied. Voilà, c'est la même chose.